Attention, accrochez-vous, est-ce que vous avez le vertige ou pas ? 1, 2, 3, 46e étage, Center Plaza, Hong Kong. C'est le début de la vidéo, on a carrément fait privatiser cet étage pour vous, rien que pour vous, vous allez voir Hong Kong en hauteur, mais il y a une raison à ça. Vous avez vu le titre du vlog ? Voici donc Hong Kong, une partie justement de la vue de Hong Kong. Et où se trouve la Hong Kong Electronic Fair ? Elle se trouve ici. Donc on va redescendre, on va aller faire le vlog là-bas. Alors c'est un peu comme une sorte de mini CES de Las Vegas, mais version avec des trucs un peu insolites et tout. C'est deux fois l'année, il y a ici donc une Hong Kong Fair, Electronic Fair, et par ici c'est très drôle. Alors je vais vous faire ça en vlog, c'est-à-dire qu'on ne va pas monter, on va aller à la queue leuleux, on va se vlogger comme ça. Vous allez voir un petit peu l'ambiance et tout à Hong Kong. C'est fabuleux, je suis très très heureux de vous offrir ça, parce que vraiment c'est toujours des rêves de pouvoir faire revenir comme ça sur la chaîne, des vidéos de voyage, des vidéos qui vous dépaysent, qui vous emmènent ailleurs. Et là, Hong Kong étant une de mes villes de cœur depuis tellement d'années, vous amener voir ce qu'il y a là-dedans avec cette vue avant et ce plongeon vers les piscines sur les rooftops, c'est quand même du grand luxe. On va voir, c'est un vlog, on est entre nous comme ça. Il fait beau, il fait chaud et un étage privatisé, ça se refuse pas. Et il y aura bien sûr d'autres vidéos sur la chaîne, on a des vlogs parce que je suis là, donc j'en profiter pour tourner des petits trucs dans la ville, cette ville que j'aime. On fera donc des vlogs spéciales Hong Kong, jour, nuit, et il y a des tournages de vidéos qui sont prévus ici avant que je parte après à Tokyo. Voilà, voilà. Mais voilà où on va. C'est là que ça se passe. C'est là qu'est la vie. Crochez-vous. Bah bah, on y est. Ça pourrait y être, on y est. Donc maintenant que le spectacle commence, j'espère qu'il y a des trucs à vous montrer parce que cette convention, je ne l'ai jamais faite. Si ça se trouve, c'est pas... Mais on s'en fout. On est là, entre nous. C'est bien, ça vous fait un petit vlog des paysans à Hong Kong. Allez, c'est parti. Même quand je suis censé être un petit peu en vacances, il faut que je bosse, quoi. Je m'étais dit, tiens, quatre jours à Hong Kong avec des potes et tout. Et je me retrouve à faire la Hong Kong. Bah oui, c'est la faute de Bruno qui m'a dit que c'était là. Et puis en plus, il y a un monde de folie. Et ça ne va pas le faire. Je vais aller me coucher, moi. Advienne que pourra. Ah, je suis mort de vous faire ça. Bah oui, il y a plein de trucs. On commence avec des vidéoprojecteurs. Je vois des écouteurs. Je vois tout. Alors attention, d'après ce que je vois, je ne suis pas bien sûr qu'on connaisse les marques. On est sur le marché asiatique. On est dans le coin de Shenzhen, qui est tout près. On a beaucoup de gens qui fabriquent des tas de produits en sous-main ou bien en utilisant des choses qui viennent d'autres fournisseurs. Donc là, on va voir des trucs. Je ne sais pas de quel camion ça tombe, mais il va y avoir du camion. On va se baider dans les allées. Et je vais faire la totale. Je pense qu'on va voir des produits qui vont vous rappeler des produits déjà existants. Je vois ici des bacs connectés. Je vois des écouteurs. Deux marques qui s'appellent Kingstar. Mais ça ne veut rien dire. Kingstar, pour nous, si ce n'est pas importé. Mais le truc, c'est qu'à mon avis, les technos ou les composants se trouvent également sur des produits plus connus. Donc il y a peut-être des marques comme JBL qui utilisent certains composants de ces marques-là. Puisqu'en effet, on est sur le lieu dit. On est donc en Chine avec les fournisseurs, avec des marques qui nous sont inconnues, mais eux, ils les connaissent. Donc voilà, c'est un monde où tout est permis, messieurs, dames. Donc on va se balader. Alors pour qu'on comprenne bien ce qui se passe ici, parce que ça, c'est important. Imaginez, c'est un salon d'usines et de fournisseurs. Ils sont là. La marque n'a pas d'importance. Demain matin, je peux dire, je veux lancer une marque de vidéoprojecteurs. Je vois si les produits sont bons. Oh là là, peut-être pas celui-là, celui-là. Et je leur dis, OK, on va faire un deal ensemble. On va lancer pour la France ce produit-là, parce que je le trouve mignon. Il va s'appeler PP World. Et eux, la marque, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent en effet, en tant que fournisseurs, en tant qu'usine, ce qu'ils veulent, c'est en effet, permettre à des gens comme moi, peut-être de créer quelque chose, créer un marché en s'appuyant sur leurs produits. Il y en a plein. Alors le truc intéressant dans tout ça, c'est que vous allez voir certainement pendant cette vidéo des tas de produits que vous avez peut-être vus ailleurs, peut-être près de chez vous ou dans d'autres pays, sous une autre marque. Parce que ça, à mon avis, ce design ou un truc comme ça, ça se trouve, en effet, il y a une marque qui l'a adopté sous son nom. Mais c'est eux qui l'avaient créé. C'est cette usine ou ce fournisseur qui s'appelle AAO, qui a dû créer. Il y a quand même beaucoup de modèles. Mais c'est pour vous dire ce que vous allez voir maintenant. C'est un énorme salon de fournisseurs, d'usines, de trucs comme ça, qui ont déjà des produits conçus ou des technologies ou des trucs comme ça. Il n'y en a plus qu'à faire son shopping en disant, allez, on va prendre ça. Ceux-là, il me plaît bien. Et on va l'appeler PP World. Tout simplement. Voilà. Il est joli, tiens. Voilà. Le premier projecteur PP World, en 4K ou obulé. Et c'est moi qui vais le faire. C'est beau. Il a regardé un peu. Il travaille avec plein de gens. 4K Ultra HD. Il y a Dolby Audio à bord. HDR10+. C'est des gens qui ont déjà des produits qui sont finalisés. Ils sont prêts à l'emploi. Mais sous la marque, pour le moment, du fournisseur ou de l'usine. C'est génial. Regardez ça. Vous voulez lancer une marque de montre ? Vous en avez des wagons. La marque, c'est AIX. Et il y a déjà des gens qui sont en train de faire des deals. Il y a des enceintes. Alors là, quand même, ça ne sent pas à JBL, par hasard, ça. Hi ! Cœur du sujet, des casques. Des casques. Il y en a des wagons, des casques et des écouteurs. Alors, 12 drivers, carrément, à l'intérieur de ce système. Et là, vous êtes... Voilà, regardez un petit peu. C'est une marque qui n'existe pas, entre guillemets. Rocker World. Et là, ici, tu es acheteur. Si je veux lancer une marque de casque, je vais prendre celui-ci. Voilà, I-Res, Wireless, Hybrid ANC avec le LDAC. Et je vais l'appeler Pépé n'a pas de cheveux. C'est le nom de ma marque. Mais tout est possible. Donc, on va voir des trucs de ouf. Par contre, là, c'est une marque connue. C'est Monster. Ils proposent tous leurs produits. Ils ont des écouteurs, des enceintes. Regardez. Mais non, mais quand on voit les petits produits comme ça, on pense directement à des produits qu'on a vus récemment. Wombo, Wombo, dans la jungle. Ils ont déjà des produits comme ça. Justement, le Wombo, le voilà. Wombo, Wombo. Regardez comme il est mignon, celui-là. Le Dali, le mot Dali en plus. Et vous avez plein de modèles. C'est du délire. C'est la fête. Tous les produits sont en démo ici. Donc, il y a de la mise en scène. Il y a tout. Et voilà. Vous avez celui-ci qui paraît-il est vachement bien. Tout le monde me le montre en disant c'est super celui-là. Ils ont des deals avec les marques, avec Texas Instruments, avec Dolby, avec plein de gens qui bossent avec eux. Parce qu'en effet, ce sont des usines, des fournisseurs, des concepteurs. Et voici leur création. Alors, si ça se trouve, dans six mois ou un an, vous avez une marque qui sort ce produit-là avec un autre nom et ça sera ça. Voilà. Vous êtes à Hong Kong. Vous avez déjà les écouteurs. La marque, je ne la connais pas. Mais ils sont déjà Qualcomm, APTX, LDAC en même temps, Snapdragon 100, évidemment, ARS. Les produits sont là. Ils sont là ici à Hong Kong. Sous des marques, voilà, j'ai envie de vous dire, une marque B ou C. Et ils ont déjà les techno, ils ont les awards derrière. Ce sont des créateurs, des fournisseurs, des usines. Ils ont tout. Tout est prêt. Tout est là. Donc, on est quand même dans le délire complet. Moi-même, je suis choqué. J'étais déjà venu dans d'autres foires comme ça. Mais là, c'est vraiment un vivier, bien sûr. Il y a des trucs qui ne sont pas à prendre, il y a d'autres qui sont vraiment à prendre. Il en faut pour tous les goûts. Mais c'est un vivier, un vivier de matos. Vous avez des produits qui sont délirants. Regardez ça, vous ne le verrez jamais, des écouteurs comme ça. Et du coup, là, tu mets la marque que tu veux. C'est du délire. Là, vous avez des armées de casques qui attendent, en effet, des distributeurs dans le monde entier. Et les usines sont prêtes à les fabriquer. Des vélos, des trottinettes électriques. Faites votre shopping à votre bon cœur, messieurs, dames. Il y a tout ce qu'il faut. L'éclairage est ici. Donc, il y a des trucs qui sont bien sûrs, des copies de trucs qu'on a pu voir aussi ou pas du tout. Vous soyez peut-être des originaux. Mais un truc important également ici, parce que j'ai parlé un peu et pas avec les gens, c'est que, par exemple, quand il y a une nouvelle puce qui arrive, genre une puce audio ou un truc comme ça, ils se jettent tous dessus et on trouve des produits avec des caractéristiques techniques tout à fait similaires. Tout à fait similaires. Dès qu'on a des produits, les premiers systèmes qui étaient Eldac ou Aires sont arrivés ici. Et donc, ces fournisseurs, ces usines ont d'abord sorti les produits sous une marque B, donc un nom qui ne veut rien dire. Voilà, Audio Vibe, on ne sait pas ce que c'est. On voit Google, partout, TV. Ils conçoivent des choses comme ça. Tout est possible. On est sur Marshall, par exemple. Là, on est un petit peu sur JBL. Bon, par contre, je me fais sauter dessus par tout le monde parce que je suis en train de filmer et j'en pense que je suis un revendeur français intéressé et que donc, je vais prendre des commandes. Mais vous voyez un peu les produits sont là. Mais c'est un monde électronique. Ici, le monde de Hong Kong, c'est ça. C'est tous ces fabricants, ces usines, ces concepteurs qui viennent ici et qui proposent des produits qui sont inspirés d'autres choses ou bien des créations originales. Oh, nous sommes chez Blumman. Alors regardez, inspiration, je ne sais pas quoi, mais vous avez tout. C'est la mini table, la soucoupe volante, plein de choses et ils attendent, ils attendent leurs clients, ils attendent les distributeurs. Venez les voir un petit peu parce qu'il y a tout. C'est fabuleux. Je suis heureux de vous montrer ça parce que je ne pensais pas avoir le temps de faire ça et que ça soit en même temps en ce moment. C'est du délire. Voilà, il y a des choses qui existent qui sont comme ça quand même. À mon avis, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a beaucoup de projecteurs. J'en ai vu des wagons, des designs différents. Thank you. Des designs différents et tout. C'est du délire. Bruno nous a trouvé la petite merveille. Tout bon, tout mignon, tout jaune. Il y en a plein. Il y a les salles de démo à côté, il y a des acheteurs qui sont déjà là et tous les produits sont là. Alors c'est un petit show parce que dans l'année, il y a deux shows comme ça. Celui-ci, c'est le plus petit des deux mais ils ont des petits produits de folie quoi. Et peut-être que ce que je vous montre vous choque un peu en disant mais tous les produits qu'on achète, est-ce qu'ils viennent d'ici ? Regardez l'usine. Eux, ils produisent déjà et ils viennent montrer ce qu'ils produisent pour qu'il y ait des acheteurs du monde entier qui viennent mettre leurs marques par-dessus en disant voilà, nous on veut, ça s'appelle PP World. Imaginez, imaginez, imaginez demain matin, vous allez dans un pays très très loin, dans Serengeti et autres et vous voulez faire du streaming, vous êtes un influenceur, vous êtes un créateur de contenu et voici l'outil idéal pour faire 4G, 5G du live en streaming avec une caméra robuste. Elle est faite pour tomber par terre, même pour se planquer. Vous avez la caméra, vous la planquez comme ça vous ne faites pas entre guillemets chez les animaux ni quoi que ce soit. Vous avez tout ce qu'il faut. Tous les systèmes sont ici pour avoir justement la possibilité de filmer les animaux. Ils osent. Ici, ça s'appelle Bugani. Bugani, ils ont des petites enceintes, des petits écouteurs et bientôt chez vous. bientôt chez vous. Il y a également de l'informatique et accessoire informatique. Vous avez l'usine, les gens, regardez, vous avez carrément l'écran, ça se rajoute. Donc deux écrans à côté que vous rajoutez au PC avec l'armature ici. C'est ce que je comprends. Vous avez un catalogue complet avec bien sûr des cadres, des trucs comme ça. C'est un vlog, donc c'est monté à l'arrache et en même temps je me fais un peu bousculer donc j'essaye de filmer sans que ça bouge trop. Il y a beaucoup de monde, c'est le jour de l'ouverture. Il y a des super beaux stands quand même. Ils ont des très beaux stands. Il y a beaucoup de casques, casques et écouteurs, casques gaming parce qu'en effet on est sur des produits satellitaires au smartphone et donc tout ce marché est florissant pour l'Asie. Les gens ayant des centaines de millions de smartphones ici, il y a tous ces produits qui se vendent comme des petits pains parce que c'est associé au smartphone, tout simplement. Donc le gaming, la hi-fi, tout y passe. Tout est possible surtout. Tout est possible. Vous avez des designs incroyables, regardez, les petits écouteurs. qui sont mis là-dedans. Tu veux de la barre de son ? Tu veux des petites enceintes ? Il y en a plein. Donc elles sont là, elles sont prêtes et carrément elles mettent OEM et tout. C'est la destination de l'industrie et tout est prêt. Je ne dis pas que les marques viennent ici pour acheter des produits mais quelque part si on veut, si on est quelqu'un qui veut créer une marque ou un truc comme ça, on peut venir ici et dire voilà, je veux ça dans la gamme que j'ai envie de créer et après tu fais un deal avec eux, ils ont les usines, ils ont tout, ils te produisent. Voilà, ils te produisent les pièces comme tu veux. La barre de son de tous les côtés. Fiffin, Fiffin, viens avec moi Fiffin. Alors Fiffin, si tu es créateur de contenu, il y a tout ce qu'il faut. Vous savez que c'est une super récompense ça. C'est une super récompense. Donc ils ont été récompensés. Fiffin a été récompensé. C'est important de le savoir. Fiffin, micro, casque, tout ce qu'il faut pour les créateurs de contenu avec les bras, avec les micros sans fil façon DJI ou Rode, tout est là et ils ont un beau stand. Suite pour les créateurs avec des couleurs, du rose, avec plein de lumière. C'est à la limite très très asiatique. Ici, quand on se balade dans la rue, il y a des jeunes filles qui se mettent près de la mer et qui ont des rings de lumière et qui ont ce type de casque et d'écouteurs. C'est vraiment très local. Mais ça doit se vendre comme des petits pains à mon avis. Eux, ce sont des fabricants. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit on est fabricant, on est à Shenzhen. Ils ont des vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Voilà, ça ils en ont. Ils sont 4K, ils travaillent avec Tessas Instruments. Donc, ils ont tous ces produits. C'est à eux. Eux, ils fabriquent. Voilà, c'est ouf. C'est ouf. Moi-même, je suis choqué. Je suis choqué. C'est-à-dire, là, c'est clairement dit. OEM, ODM, on fabrique pour vous. Si tu veux des écouteurs, mais il y a des écouteurs partout. Avec toutes les technos avec des trucs multipoints du Bluetooth en 5.3, 5.4. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils conçoivent tout. Ils ont les deals avec en même temps les chipsets. ils ont tout. Et tu viens ici et hop, je veux. Opération camoufage dans le jardin. Il y a plein de marques qui font ça. Et logo, c'est parce que tu mets ton logo. Voilà, c'est très simple. PP World. Et je peux vous le vendre. Et ça fait rêver quand même. Vous n'en voulez pas ? Tu es fabricant de voitures. Viens ici. Viens ici. Il y a tout ce qu'il faut à Hong Kong. Tout, tout. Des écrans, des systèmes de navigation, tout est là. C'est quand même un peu laid. J'espère qu'ils trouveront des clients pour ça. Mais c'est un peu bizarre. Et là, en effet, on est entre le moderne, entre le fallait pas le faire, entre faut surtout pas le faire et d'autres trucs un peu, on l'a fait quand même. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. Il y a quand même des designs qui sont des monuments d'audace. Parce que là, on est dans l'audace la plus totale. ça dépend des marchés. Puisqu'on fait une compte, Hong Kong est une plaque mondiale, une plaque internationale. Les gens qui viennent de tous les pays, donc je suppose qu'il y a des clients pour tous les types de produits. Faut pas qu'on le voit avec notre oeil de français ou un truc comme ça. C'est que ici, on parle à tous les pays. Donc avec des goûts différents, des budgets différents, avec des choses différentes dans la tête et c'est bien qu'il y ait ça. Bon, on a quand même de la mocheté suprême mais c'est une barre de son. Enfin, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous les marchés. Mais là quand même, c'est chaud. C'est chaud. Un truc très important en Asie, les stabilisateurs. Il y en a plein, il y a plein de marques et en effet, il y a beaucoup de fabricants. Ici, c'est quand même copié sur autre chose. Mais enfin, tout vous donnera l'impression d'être copié sur autre chose. Mais à la base, ce sont eux, ce sont les Chinois qui ont lancé les premiers stabilisateurs au grand public tout simplement parce que Hong Kong était déjà un point pilote. Moi, j'ai acheté mon premier stabilisateur à Hong Kong il y a 7 ans. Il y a 7 ans et ça a coûté 600 dollars quand j'ai acheté le produit démo en direct. Il y a un système d'éclairage qui est intégré directement au produit. Il a l'air d'être très smooth. Donc, ça se vend super bien. Ah, c'est-à-dire que tu donnes des ordres directement avec la reconnaissance de dos, de face, il te suit. C'est le bonheur dans la maison. Voilà. Thank you. C'est vraiment un marché florissant. Tout ce qui est autour du smartphone, ce sont les accessoires. Vous n'allez pas avoir a priori de téléviseur ou autre chose comme ça, mais tout ce qui est autour du smartphone. Et là, on a vraiment des produits de ouf. Il y a encore des lecteurs de Blu-ray. Ça existe encore ici. Vous avez des combos, vous avez plein de trucs. Les petits lecteurs de Blu-ray. Alors, on ne voit pas trop ce que c'est. DTS, Dolby, tout ça. C'est des petits produits. Je ne connais pas les tarifs, bien sûr, évidemment. Mais c'est des produits qu'on va trouver quand on se balade. Vous savez, je ne veux pas être méchant, mais tout ce que je vous ai montré ou certaines choses, les petits produits, il n'y a pas cher, c'est des trucs qu'on trouve sur Wish. Ça fait partie des choses qu'on voit ici. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus sérieux. Grosse, grosse marque de stabilisateurs. Feiyu. Alors, inspiration ou pas, je ne sais pas, avec DJI. Et là, ils ont une grosse, grosse gamme. C'est vraiment des géants. Des géants de la stabilisation Feiyu. Beaucoup de produits. Pour tous les poids. Parce que l'idée, c'est d'avoir une stabilisation pour du smartphone ou bien un produit qui fait un kilo. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de modèles. Et bien sûr, ils me regardent filmer avec un autre produit que celui-là. Et ça les fait toujours beaucoup sourire. C'est trop fort. L'enceinte Jerry Khan avec On-Off ici. J'en veux. Je vais le prendre pour moi. Je vais l'appeler PP World de Jerry Khan. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez plusieurs tailles et tout. Il y a plein de trucs. Donc, ils montrent à chaque fois les usines, la recherche et le développement. Ils montrent des tas de trucs qui prouvent qu'en effet, c'est eux qui fabriquent. Ils ont l'ingénierie pour faire ça. Et ils viennent ici. C'est une foire. Cet endroit, c'est une foire électronique. Avec le mot foire à l'intérieur. De la farfouille. On a de tout. Des jumelles, des caméras de surveillance. On a tous les types de produits. Même si ce produit arrive en Europe, vous n'aurez jamais ce nom de HD King. Il sera repris par quelqu'un d'autre dans cette foire incroyable. Bon, là, je vous laisse déguster parce que je vous laisse laisser des commentaires sur ce travail fait par Aude Novéo. Ils en ont plein. Ils ont un stand entier avec ce mélange de choses qui sont un peu plus vieilles, on va dire, avec de la nouveauté à l'intérieur. Des écrans, du Bluetooth et tout. C'est délicieux. On en mangerait. It smells like a flower. Regardez. Regardez un petit peu la copie Bangalufsen. Mais ils ont augmenté le concept avec cette fois-ci un écran au milieu et tout. C'est du délire. Vous avez ça. Vous avez un écran avec. Et le truc est grand. Vous voyez un peu la profondeur. Ne me dites pas que ça ne va pas arriver en Europe, ça. Il y a ces enceintes transparentes mais ça existe déjà chez d'autres marques. Mais eux, ils maîtrisent ça à fond. Ils ont des concepts de folie. Regardez un peu. Regardez. La boule à facette avec l'audio autour. Numéro 1 dans les bars à karaoké. Mais il faut voir ça. Il faut le voir pour le croire. Regardez un petit peu. Il faut le voir pour le croire. Les cailloux, les coquillages, les coquillages audio. Vous n'avez jamais vu ça. Les petites lampes comme ça. Ça aussi, c'est de l'audio. Ah non mais c'est du délire. Franchement, j'espère que vous kiffez parce que dans tous les cas, nous on kiffe à mort. Cadre aussi. Les cadres audio là. Samsung n'a qu'à bien se tenir et Sonos. Il y a les cadres audio. Et ça aussi, c'est de l'audio. Les sacs là. Vous avez les haut-parleurs ici. Vous avez les haut-parleurs ici. Tout ! Ils ont foutu des haut-parleurs partout. Ils sont partis en gros délire. Regardez. Numéro 1 Hollywood. Numéro 1 des ventes sur Wish. Trop fort. Du micro-LED. Donc je suppose ce sont les fabricants. Voilà. Eux ils fabriquent. Certainement pour d'autres. Mais eux, ils ont les panneaux, ils fabriquent et là il est superbe celui qui est ici. Bon là, ils l'ont osé mais je crois qu'ils ont raison. Enfin, ils ont fait une casquette qui est en même temps un système audio. C'est pas une première. Il y a eu des bonnets, des tas de trucs. Là, c'est la casquette audio. C'est un système audio à l'intérieur et ça résiste à tout. À la pluie, aux emprunts et tout le tremblement. Il y a un truc qui est très surprenant quand même dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'audio. J'ai remarqué. Beaucoup d'amplis à tube aussi, ce qui est un truc. C'est pas forcément ce qu'on a le plus en France. Bon là, ils ont des amplis à tube. Ils ont des radios. Il y a plein de trucs. Bon là, je ne sais pas qui est ce fournisseur mais au nombre de barres de son, ils sont très forts. Et ce ne sont que des modèles différents. C'est pas un modèle décliné. Ils ont toutes les barres de son du monde. Ils ont des trucs avec Dolby, DTS, Bluetooth. Ils ont des certificats de tous les côtés. C'est le monde des barres de son. Et là, on se dit mais waouh quoi. Tout n'est pas forcément le design. Mais encore une fois, le design ne le prenez pas en compte puisque ça dépend des pays et des plateformes commerciales. Il y a des goûts différents suivant la Chine, l'Inde, Amérique du Sud, l'Europe. On a des designs qui diffèrent par rapport aux zones de commercialisation. Mais là, c'est du délire. C'est du délire. On est sur quelque chose qui est exceptionnel. Exceptionnel au sens propre du terme. Le nombre de subwoofers par terre, c'est du délire. Vous voyez bien qu'il y a quand même des choses très fortes. Ici, on a Kodak. On a Thomson. Donc, il y aura des télés. Je vais vous montrer. Kodak qui fait des trucs avec des cadres numériques comme ça. Et vous avez les télés Thomson et le matériel Thomson. Vous avez une vidéo sur la chaîne justement qui présente les gammes 2023, je crois, à l'IFA de Berlin de Thomson. Mais ça reste le Thomson. Ils se veulent très très grand public. On n'est pas sur des performances hallucinantes. On est sur quelque chose. Voilà, les Français sont là. Je m'en doutais. Je m'en doutais que les... Tu veux marquer Thomson, je dis les gars sont là. 17 ans d'expérience dans le DLP LCD. Donc, ce sont des fabricants. Et quand je vois les produits, je me dis OK, je pense que certains gros fabricants ont déjà fait appel à eux. Parce que c'est une évidence. C'est une évidence quand on voit les produits. Des choses qui me rappellent beaucoup de choses. Donc, Otak, fabricant. Aïe, aïe, aïe. Petit projecteur ici. Voilà, je pense que c'est tactile. Sony faisait ça il y a 7-8 ans, ils ont abandonné. Mais ici, bon, ça peut être intéressant. J'ai toujours aimé le concept. Il s'agit de projection où on peut intervenir ici. Et évidemment, les cellules photovoltaïques. Je trouve que c'est bien présenté comme ça, en mettant autour d'une fleur. ça change. C'est ce qu'on trouve normalement. Vous avez des trucs carrés et tout, un peu moche moche. Et là, on a un truc qui est plus funky quand même. Les manettes. Il y a vraiment de tout ici. Regardez, mais en plus, le stand est joli. Il y a une belle présentation pour les manettes. Il y a des trucs de ouf. Comme je vous l'ai dit, dans ce vlog, il n'y a pas que des produits qui sont cheap. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus cossus, beaucoup plus travaillés. Et ici, on a vraiment tout type de produit pour tout type de clients. Le monde entier se retrouve ici, à Hong Kong. tous les gens qui cherchent à monter un business, à faire des trucs. Il y a des marques qui sont là pour essayer de trouver des composants, des usines. Parce que là, il y a toute l'Asie qui s'est déplacée. Regardez tous ces produits. Vous en avez de marques qui s'appellent XYZ. Peut-être XYZ, c'est fabriqué par eux. C'est ça le truc. C'est qui fabrique pour XYZ. Qui assemble, qui fabrique. Et voilà, c'est terminé. Ça aurait pu durer deux heures et demie. C'est-à-dire que c'est tellement grand. J'en ai fait qu'une partie. On a tourné pendant deux heures dans les allées. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné comme ça une vision assez intéressante de l'industrie. Parce que là, en étant à Hong Kong, tout près de Shenzhen, on a vraiment tout le monde. On a les gens qui fabriquent les puces, les gens qui fabriquent avec les haut-parleurs. Il y a tout le monde. Tout le monde est là. Toutes les industries, tous les fournisseurs sont ici. Donc ça vous donne une vision un peu différente de cette profession. Ça permet de savoir peut-être ce qui va se passer, je ne sais pas, dans un an, deux ans, en France, quelles sont les marques qui viennent ici pour faire leur shopping. Il y a plein de trucs qui se passent. Et c'est vraiment génial. On va où ? On va là ? On va là ? Dans le cadre de la visite touristique, on va monter à Central Plaza. Il y a de la hauteur, il y a paraît-il une très belle vue sur 360 degrés. On va voir ça. On va monter au 41e étage. Il paraît que c'est beau. Ça a intérêt d'être beau. Ça va être super beau, on ne sera pas déçu. Dans les hauteurs, dans les hauteurs. Voilà. On va aller au rooftop. Il n'y a qu'un seul bouton. Il n'y a qu'un seul bouton. C'est le mec déjà en train de chercher. Il n'y avait qu'un seul bouton. Pourquoi je suis en train de faire mon sketch là ? Il paraît que c'est l'effet immédiat. On va voir. D'après le guide local, ici. Il paraît que c'est l'effet... Oh ! Ben oui, ça marche. Nom d'un petit bonhomme à roulettes. C'était poli, hein ? Ah oui, quand même. On est bien où il faut. Regardez ça, cette vue. Incroyable. Hong Kong, on est quel étage là ? 41e. 41e étage. À Hong Kong, avec Bruno. Avec la vue sur la baie. Avec ce coucher de soleil absolument incroyable. Donc là, c'est une partie de la baie que vous avez. Bon, ça va s'allumer ce soir. Vous avez un beau coucher de soleil. Et là, c'est vraiment le rooftop. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous montrer ça. Il vient juste de lever les sortes de persiennes, enfin, les rideaux géants ici. Et vous avez une vue... Je pense que là, je vous fais un gros coucou, hein. Ici, j'espère que vous allez bien. Vous avez une vue à couper le souffle. C'est le moins qu'on puisse dire. La vue de Porte de Plaisance, la baie de Hong Kong. Je vais essayer de passer ici pour vous montrer un petit peu les choses. Bon, je suppose que c'est encore peut-être plus impressionnant que la nuit parce que les immeubles vont s'allumer. Mais je voulais vous montrer ça en plein jour parce que, bon, c'est quand même absolument incroyable. Je vais vous faire l'autre côté parce qu'évidemment, c'est sur... Là, c'est sur 240 degrés. Et c'est... De toute façon, Hong Kong est à couper le souffle. C'est pas... C'est pas uniquement la baie. C'est pas... Regardez les immeubles qui sont là. Il y a des gens qui sont là-haut. Je vois déjà des gens à l'œil nu. C'est extrêmement impressionnant. Enfin, Hong Kong est une des villes les plus impressionnantes au monde. Il y a Singapour, des villes comme ça que j'aime bien. Mais personnellement, Hong Kong, j'ai mon petit doigt ici, Hong Kong est vraiment, vraiment une ville où j'aurais pu vivre et travailler. C'est une des seules au monde où je peux vous dire que je pouvais vivre et travailler. Il y a des villes comme ça comme Tokyo, New York, notamment San Francisco où j'aurais pu vivre et travailler. Et là, Hong Kong, c'est ça. C'est vraiment à couper le souffle. On va monter sur le rooftop. Le truc qui est délirant, c'est que quand je suis revenu ici, j'avais l'impression d'avoir jamais quitté Hong Kong. J'avais jamais quitté Hong Kong. Ça fait 4 ans, on ne l'oublie pas. C'est imprégné. Moi, j'ai 25 ans de Hong Kong et quand je suis là, c'est la même chose. Vous pensez avoir vu beaucoup de choses, mais là, on va voir autre chose. C'est juste hallucinant. C'est à couper le souffle. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. Je ne savais pas que ce rooftop était accessible comme ça parce que je passe partout par là, mais je n'ai pas le détail de tous les buildings. Il n'y a même pas un pet devant. Le truc qui, à chaque fois, me frustre terriblement, c'est que la vision de ce que vous pouvez avoir certainement au travers de YouTube, au travers d'une captation, même avec la DJI, Osmo Pocket, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vois moi. de visu comme ça, de mes petits yeux, de petits gars qui filment. Moi, j'ai envie de pleurer. C'est tout tellement. C'est irréel. C'est irréel ce qu'on voit là. Irréel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada